bonjour à tous cette vidéo s'adresse aux élèves de 3e et elle a pour but de vous donner quelques pistes pour que vous travailliez les diaporamas que vous allez devoir réaliser pour l'épreuve orale de fin d'année donc cette vidéo là va être sur le diaporama d'histoire des arts où la problématique qui vous est proposée c'est l'art pour dénoncer résister et ou rendre hommage et ou défendre un idéal donc on s'était vu il ya quelques mois où les différents professeurs en charge de l'histoire des arts en troisième vous avez présenté les attendus pour cette épreuve et on vous avait demandé de réfléchir un petit peu puis on devait revenir vers vous les circonstances font qu'on n'a pas tellement eu temps d'avancer là dessus donc certaines classes ont pu avancer avec certains de leurs professeurs donc le but de cette vidéo c'est un petit peu de mettre tout le monde au même niveau de consignes et d'attendus pour qu'on puisse donner tous les mêmes consignes et que tout le monde puisse réfléchir pour avancer ce diaporama d'histoire des arts bon je vous rappelle que l'épreuve orale et des preuves obligatoires de fin d'année qui vaut pourquoi cinq points pour le brevet et qui aura lieu au mois de juin que vous aurez théoriquement si tout va bien une épreuve orale blanche à la fin du mois de mai pour vous entraîner et que donc en attendant pour servir de support et non pas servir d'évaluation vous allez devoir construire un diaporama donc voilà quelques consignes à reprendre tout le monde que tout soit clair alors je ne me souviens pas si on vous avait fourni cette fiche là le jour de la présentation il ya quelques mois donc je vous la mets vous pourrez la télécharger également sur pronote et puis sûrement sur tantris également pour que vous puissiez l'avoir sous les yeux pour votre travail je vous rappelle que ce travail est individuel et qu'il sera donc la base de votre oral de fin d'année d'abord quelques petits conseils et puis je précise également cette vidéo c'est moi c'est donc moi qui vous la présente mais qu'elle a été évidemment faite avec les différents professeurs histoire des arts en arts plastiques monsieur barroquiez en musique madame morcelle et en histoire monsieur fin et donc moi même monsieur moi même donc je sais que c'est pour ceux qui m'auraient pas reconnu quelques petites quelques rappels en gros des idées principales qui sont attendues pour l'histoire des arts donc évidemment la première chose à faire et je vous ai mis donc un tiré capitulatif sous les yeux c'est d'abord de commencer par se poser des questions sur la thématique puisque la thématique donc c'est l'art pour dénoncer rendre hommage dépendre à l'idéal ou dénoncer et réfléchir aussi sur les oeuvres que vous avez vues en classe ou ailleurs c'est curieux quand on s'intéresse à l'art et réfléchir un petit peu à tout ce qu'on peut voir soit en termes de tableaux en termes de musique de film mais aussi d'un voir architectural ou autre on y reviendra sur qu'est-ce qu'une oeuvre d'art vous n'avez pas eu le temps puisque les circonstances font que vous n'avez pas eu le temps de faire beaucoup d'oeuvres en classe ça veut dire qu'il va falloir aussi que vous réfléchissiez que vous ayez puisé des oeuvres que vous n'avez pas vues en classe et qui pourraient servir de support à ce travail il y a deux possibilités petit deux donc soit on part de la thématique et on essaye de dire tiens moi je vais travailler sur l'art pour dénoncer c'est un sujet qui m'intéresse ou l'art pour défendre un idéal alors ok donc ça veut dire on part de cette thématique on essaie de réfléchir et on essaie ensuite de trouver une des oeuvres qui ont un rapport avec cette thématique ça c'est la première façon de procéder la deuxième façon de procéder c'est de partir d'une oeuvre qui vous plaît qui vous a touché qui vous a ému qui vous a révolté peut-être et ensuite de la faire rentrer dans la thématique et de réfléchir donc à quelle thématique elle peut correspondre les deux sont possibles une fois que vous avez trouvé une oeuvre et que vous avez trouvé une problématique de départ il faut que vous travailliez sur cette oeuvre là alors d'abord dans un premier temps il faut réfléchir au support de cette oeuvre quel est le type d'oeuvre est-ce que c'est un tableau un champ un film un livre un bâtiment ou autre évidemment donc il existe une multitude d'oeuvres d'art possibles tout peut être artistique mais attention tout n'est pas de l'art et on n'analyse pas un tableau comme on analyse un champ un film chaque type d'oeuvre a sa propre grille d'analyse c'est un travail que vous avez fait en classe depuis que vous êtes au collège dans les différentes matières on vous a appris à faire ça c'est la technique d'analyse évidemment vous pouvez entrer en contact avec les différents professeurs les enseignants spécialistes de tel ou tel type d'oeuvre attention ceci dit on est là en tant qu'enseignant pour vous aider pour vous donner des conseils pour vous donner des pistes on n'est pas là pour faire à votre place n'oubliez pas ça malgré tout c'est votre travail il faut que vous réfléchissiez quand vous avez votre oeuvre à ce que ça signifie donc une oeuvre parce qu'avant de choisir une oeuvre il faut être sûr que ça soit bien de l'art attention on a vu certaines ces dernières années des élèves qui utilisaient de la publicité ou qui utilisaient des affiches de propagande ou qui parfois même j'en ai vu l'année dernière qui avaient utilisé Mein Kampf dans l'épreuve d'histoire des arts alors ça partait d'une bonne intention sauf que évidemment Mein Kampf ça n'est pas de l'art et ça n'en sera jamais et ça veut dire aussi que petit 4 si vous faites ça c'est que vous n'avez pas compris quel est le sens de l'épreuve ce qu'on vous demande c'est pas un exposé on vous demande pas de faire un exposé sur un sujet on vous demande vraiment de faire une épreuve d'histoire des arts c'est à dire de réfléchir à à ce que c'est qu'une oeuvre d'art et à votre sens à utiliser votre sens artistique et votre capacité d'analyse c'est pas un exposé qu'on vous demande vous écririez une rédaction que vous illustreriez par des documents prétextes des oeuvres d'art c'est pas ça l'oeuvre d'art et votre analyse de cette oeuvre votre sensibilité ce que vous ressentez c'est au centre en fait de votre travail tout doit partir de ça on part de vous et ça c'est très important l'oeuvre est au centre ça veut dire que quand vous allez nous la présenter il faut vraiment que vous partiez de l'oeuvre de ce que ça vous a donné comme émotion comme sentiment et de ce que vous en faites comme analyse ce qui veut dire aussi que dans votre diaporama on y reviendra après il doit y avoir forcément les oeuvres qui sont présentées donc je vous montrerai après des exemples de diaporama des lèvres des autres années précédentes vous verrez que les oeuvres elles doivent être centrales si vous utilisez un film il faut qu'on ait des extraits de films dans votre diaporama si vous utilisez un chant il faut qu'on ait le chant dans votre diaporama et qu'on entende aussi qu'on voit et qu'on entend si c'est un tableau on doit avoir un tableau si c'est un livre il faut que vous soyez capable de lire des extraits de ce livre un poème il faut nous réciter le poème c'est tout par-delà et vous devez nous transmettre aussi l'émotion que vous avez ressenti c'est ça qui est important donc l'idée c'est pas je prends une oeuvre et j'en fais une analyse ou je recopie une analyse que j'ai fait en classe que le prof m'a fait ou que j'ai vu sur internet ça c'est du recopiage qui n'a aucun intérêt ça ne s'appelle c'est pas une épreuve sur les arts c'est recopier une analyse pareille si vous allez chercher des éléments de la vie de l'artiste qui a fait l'oeuvre c'est très bien il faut le faire vous devez aller rechercher des éléments de la vie de cet artiste là mais c'est pas la peine de nous recopier sa fiche wikipédia sur 3 ou 4 diapositives il faut que vous retrouviez dans sa biographie les éléments qui vont expliquer son oeuvre peut-être qu'effectivement il y a des, pas peut-être, sûrement, il y a des moments et des événements dans la vie d'un artiste qui peuvent expliquer pourquoi est-ce qu'il a fait telle ou telle oeuvre ça c'est intéressant de parler de cet élément de sa biographie mais nous raconter toute sa vie ça n'a aucun intérêt pareil pour l'oeuvre, vous devez aller rechercher dans l'oeuvre les éléments qui vous ont touché qui vous ont intéressé, les analyser d'un point de vue personnel et de votre sensibilité ou d'un point de vue aussi artistique d'en faire une analyse mais on vous demande pas de nous faire une analyse détaillée d'une oeuvre d'art qui serait hors contexte et qui serait dans ce cas-là purement descriptive et qui serait pas donc de l'histoire des âmes ça c'est très très important, c'est le coeur même de ce travail cinquièmement donc, ces infos que vous allez trouver, vous allez en trouver plein il faudra faire attention, il faudra être submergé, il faudra trouver les bonnes informations et réfléchir aussi, surtout, au contexte de création de l'oeuvre et de la réception de cette oeuvre n'oubliez pas que la date de l'oeuvre va expliquer son sens si je prends une oeuvre d'art sur la deuxième guerre mondiale par exemple c'est pas la même chose si elle a été faite en 1945 que si elle a été faite en 2020 c'est pas le même contexte, c'est pas la même sensibilité, c'est pas le même but l'artiste ne va pas avoir le même message et ça c'est intéressant aussi parce que par exemple, ça peut être dans votre travail que vous preniez deux oeuvres et que vous compariez deux oeuvres qui traitent du même sujet mais qui sont pas de la même époque et qui justement pourraient montrer quelles sont les différences et pourquoi un artiste à une époque ne représente pas la même chose qu'un autre artiste à une autre époque pourtant sur le même sujet là, si vous êtes capable de faire ça, vous êtes aussi au sens, au coeur du sujet et de ce qu'on vous demande n'oubliez pas que toute oeuvre d'art est subjective le principe d'une oeuvre d'art c'est qu'elle montre le point de vue d'un artiste sur un sujet elle n'est pas objective, elle n'est pas la réalité, elle n'est pas la vérité, elle est une vérité c'est ça que vous devrez comprendre, c'est à vous d'épouser le point de vue de l'auteur et là on est aussi au coeur de notre sujet qu'est-ce qu'il veut dire, à qui il s'adresse, pourquoi il dit ça, pourquoi il le fait comme ça, de quelle manière pourquoi cette manière là, quel est le but d'utiliser tel ou tel son en musique, telle ou telle couleur en peinture tel ou tel effet de caméra en cinéma ça a un but, ça a un sens, c'est ça qu'on vous demande c'est d'essayer de comprendre ce sens là et de l'expliquer sixièmement, donc une fois que vous aurez analysé et utilisé cette première oeuvre et que vous l'aurez donc décrite et remis dans son contexte et dans ses différents sens d'analyse et de sentiments vous devrez ensuite trouver deux oeuvres qui sont en lien avec votre oeuvre principale celle-ci, ces deux nouvelles oeuvres étant forcément d'un autre type, une autre forme si vous aviez utilisé un champ en premier, il ne faudra pas qu'il y ait un champ après il faudra qu'il y ait un tableau et un film ou un tableau et un livre par exemple donc il faut forcément que vos trois oeuvres soient de trois types d'oeuvres différentes ces oeuvres que vous allez choisir en plus donc qui vont venir en plus de cette première oeuvre qui sont des oeuvres secondaires vous ne devrez pas les analyser de manière aussi pointue que la première ceci dit, elle doit avoir du sens c'est pas juste que je plaque comme un prétexte de deux autres oeuvres que j'ai trouvées qui vaguement parlent aussi de la même période par exemple c'est pas ça qu'on vous demande si vous traitez une oeuvre d'art de la seconde guerre mondiale sur la Shoah par exemple vous n'allez pas prendre deux oeuvres qui ont été faites pendant la guerre et qui n'auront aucun rapport avec la première il faut qu'il y ait un lien, un sens ça peut être deux oeuvres qui se complètent ça peut être deux oeuvres qui sont contredits ça peut être deux oeuvres comme je disais tout à l'heure qui sont sur le même sujet mais pas à la même période il faut qu'il y ait un lien et ce lien c'est à vous de le faire c'est vous qui devez trouver du sens et votre problématique doit donner le sens entre vos oeuvres ça c'est à vous de le faire vous devez être capable de trouver du sens entre vos oeuvres et les analyser en fonction de votre thématique et de votre oeuvre principale et non pas pour elles-mêmes chacune indépendamment les unes des autres ça on le voit très souvent chaque année je prends trois oeuvres et puis je les présente une par une elles ont vaguement un point commun mais elles n'ont pas de lien entre elles or il faut qu'il y ait un lien puissant entre elles le lien c'est la problématique et c'est le sens que vous allez donner à l'oeuvre d'analyse principale enfin quand vous aurez fait ce travail-là vous devrez terminer évidemment en répondant à votre problématique de départ parce que quand on pose une question au départ il faut la répondre et vous devrez donc relier tout ce que vous avez fait en expliquant en quoi les choix d'oeuvres sont pertinents pour répondre à cette question de départ attention enfin à la forme de votre diaporama il s'agit d'un support, d'une aide c'est pas sujet d'évaluation, c'est ce que je dis tout à l'heure puisqu'il s'agit bien d'une droite morale à la fin inutile de trop écrire sur un diaporama le principe d'un diaporama c'est que ça doit être visuel il ne faut pas qu'il y ait trop d'écrit sinon ça devient utilisé, ça devient intéressant et puis en plus c'est dangereux parce que vous allez vouloir le lire absolument quand vous allez passer à l'oral et donc vous allez être focalisé dessus et pas sur le jury et pas sur ce que vous allez devoir expliquer il faut savoir doser les informations essentielles et garder le reste pour pouvoir ensuite l'exprimer à l'oral vous aurez droit à des fiches au moment de l'oral on vous expliquera où vous avez déjà expliqué des fiches que vous pourrez utiliser pour présenter votre oral vous éviterez aussi de lire on en reparlera sûrement plus tard quand on parlera vraiment spécifiquement l'oral il faudra être capable de se détacher de ces fiches ça fait aussi partie des attendus de l'épreuve ce qui veut dire donc si je reviens à ce qu'on avait tout à l'heure voilà la fiche donc les gros points à retenir c'est cela donc on part d'une oeuvre littéraire, cinématographie, picturale, musicale que vous avez étudié en 3ème ou pas vous n'avez pas vu qu'en forcément en éducation musicale, en pratique français, histoire, géo éventuellement ailleurs de recherches personnelles que vous avez faites sur ces oeuvres et que vous avez comparées la consigne c'est de construire un diaporama pour présenter une oeuvre de votre choix en la contextualisant, en l'analysant, en la mettant en perspective et en sachant que ce powerpoint alors un diaporama c'est pas forcément un powerpoint attention, ça peut être un diaporama de la forme que vous voulez si vous maîtrisez les différents supports numériques ce sera donc le support de présentation le contenu de votre travail d'abord vous commencez par la thématique qui constitue le point commun le lien entre votre oeuvre et les autres oeuvres vous proposez une analyse pertinente de l'oeuvre en montrant les liens et on conclut par vos motivations qu'est-ce qui vous a conduit à ce thème ces oeuvres et quelle influence ces oeuvres ont-elles eu ou ont encore aujourd'hui sur les spectateurs on a donc une présentation ordonnée avec un fil conducteur et au cours de cette présentation il faut savoir argumenter et illustrer ses réponses pas d'analyse de texte sans citer pas de tableaux en montrées pas de films sans nous montrer au moins des captures d'écran si vous ne pouvez pas mettre des images et puis on fait écouter une oeuvre musicale au moins quelques secondes on nous lit un passage du texte alors vous attendez ça avec un patient je vais vous montrer des extraits de diaporamas que certains élèves ont réalisé ces dernières années que je les retrouve tac c'est pas ça c'est pas celui-là non plus donc je pense que c'était celui-là il a joué alors euh rapidement donc le but c'est pas que vous que vous recopiez ce qu'il y a ici ça n'aurait aucun intérêt aucun sens l'idée c'est que vous vous en inspiriez vous compreniez le sens pas que vous essayiez de refaire la même chose donc ici on a une élève qui nous a donc commencé la diapositive et son parcours artistique et culturel ensuite vous avez sa thématique pour elle s'était dénoncé à travers l'art la société de consommation elle avait commencé par son sommaire avec présentation des oeuvres la définition de la société de consommation l'oeuvre principale la seconde la première secondaire la deuxième et sa conclusion donc un plan somme toute assez évident et banal qui correspond à ce que je vous ai présenté et donc voilà nous présenter ces trois oeuvres son oeuvre principale qui est donc une chanson de Stromae puis ensuite vous aviez deux autres oeuvres secondaires elle commençait par une définition de la subconsommation société qui rend accessible une quantité toujours plus importante de biens et qui ne s'assitit à acheter par envie plutôt que par besoin acheter par envie plutôt que par besoin société qui recherche le profit et donc ensuite elle nous montrait et donc on en avait un extrait quand elle est passée à la rage le clip de Stromae donc sur Carmen elle nous présentait rapidement la biographie de Stromae vous voyez qu'elle ne faisait pas des caisses elle ne raconte pas toute sa vie quelques points importants de sa vie en rapport en particulier avec l'oeuvre ensuite voilà elle avait un lien qui nous permettait de cliquer d'aller écouter justement l'oeuvre de Stromae et ensuite vous voyez que c'est très épuré il n'y a pas beaucoup d'écrit il y a une analyse technique purement musicale de l'oeuvre quelques mots ensuite il y a beaucoup de choses qui étaient expliquées surtout à l'oral l'analyse musicale ensuite sur le style puis ensuite l'analyse du texte pour lui donner du sens et pour essayer de comprendre en quoi est-ce que cette chanson à la fois au niveau musical et au niveau du texte est une critique de la société de consommation voilà l'idée c'était de vous voyez qu'elle n'a pas écrit grand chose il y a le texte mais ce qu'elle a entouré ce qu'elle a encadré elle n'a pas écrit à côté des commentaires elle l'a expliqué ensuite en passant à l'oral et puis ensuite elle faisait le lien avec une autre oeuvre qui critique la société de consommation voilà une présentation comme tout à l'heure rapide vous avez peut-être vu cette oeuvre là en cours les fameuses sculptures de Dwayne Hanson voilà elle faisait une présentation en liant effectivement avec la première oeuvre j'en profite pour vous dire que quand vous présentez une oeuvre qu'elle soit visible n'oubliez pas que l'oeuvre c'est le coeur de votre travail donc c'est pas une petite lignette dans un coin c'est en gros pour bien la voir et bien pouvoir l'expliquer avec ici même des gros plans et puis sur certains produits et puis elle termine avec sa troisième oeuvre qui était donc une peinture vous voyez qu'elle respectait bien la règle de départ donc c'était trois styles différents et elle mettait en perspective les trois oeuvres et elle faisait une conclusion à l'oral ça c'était donc une première présentation et puis vite fait parce que je ne vais pas tout vous montrer non plus mais voilà un autre exemple d'une autre oeuvre qui nous avait fait donc l'année dernière une présentation pareille du parcours artistique et culturel avec ici une thématique donc elle avait été sur le sommaire et ensuite elle avait une problématique l'art pour dénoncer en témoignant de l'endoctrinement des jeunes dans les régimes totalitaires où elle avait utilisé comme oeuvre principale vous voyez encore là ici une présentation très synthétique en fait de son oeuvre qui était en fait un film d'animation après c'était un film où rapidement voilà elle présentait le film ensuite elle avait mis les personnages principaux et puis voilà elle avait fait une chronologie sur le film ici elle avait ensuite pris des captures d'écran de différents passages de ce film d'animation en essayant donc de montrer comment le film dénonçait justement également les enfants dans les régimes totalitaires par les images, par le décor et également par le cadrage puisque je vous parlais tout à l'heure que les mouvements de caméra y compris dans les films d'animation ont un sens pour le message pour lui faire passer la lumière, le son voilà elle avait pensé à tout et elle avait ensuite fait un lien donc elle avait fait des conclusions sur son oeuvre principale bien sûr vous voyez là aussi peu de choses écrites avec surtout des explications des captures d'écran des explications à l'oral de l'élève quand elle avait fait son oral et puis ensuite voilà elle avait mis en perspective en utilisant une autre oeuvre d'art qui était ici une bande dessinée toujours sur le même sujet donc sur le camboche et puis voilà elle nous avait montré les planches de la BD et le lien qu'elle faisait donc entre les différentes histoires et puis enfin elle avait terminé avec sa dernière oeuvre qui était donc une oeuvre littéraire un journal intime qui avait un rapport avec le régime communiste soviétique et elle terminait par nous expliquer ses choix pourquoi elle avait choisi cette thématique par rapport à son histoire personnelle et puis quelle était l'influence des oeuvres sur la réception des oeuvres en fait et comment est-ce que ces oeuvres aient été reçues et pourquoi elles avaient été réalisées par ces artistes là donc c'était un travail qui était très complet et qui était voilà vous aurez compris que c'était de la part d'une très très bonne élève qui ne demande pas forcément d'être plus capable de faire des analyses si pointues mais c'est là-dessus qu'il faut aller c'est dans ce sens là qu'on vous attend donc vous en êtes capable ne serait-ce que parce que c'est un travail qui est très intéressant intellectuellement en plus et ça vous amène à réfléchir, à prendre un peu de recul et à faire des choses qui vous plaisent et utiliser des oeuvres et des documents qui vous ont touché partez de vous partez de vous, de vos sensations, de ce que vous aimez de ce qui vous a attiré de ce qui peut vous plaire, vous toucher et si vous partez de là vous avez toutes les capacités pour faire un très bon travail n'oubliez pas que les enseignants sont disponibles pour vous j'ai dit disponibles pas à votre disposition et que vous pourrez leur demander des conseils de l'aide à partir de différentes oeuvres, pistes voilà donc à vos brouillons pour commencer posez-vous des questions et puis si vous avez des idées et bien vous nous contactez vous me dites voilà j'ai trouvé tout à l'heure qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que je peux faire avec et ensuite et bien on va vous accompagner dans votre travail voilà bon courage et je vais vous proposer aussi une autre vidéo sur l'autre parcours le parcours à venir pour ceux qui choisiront de faire un travail un diaporama et un oral sur le parcours à venir bon courage à tous et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt